Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente... Garden Lab, voilà, c'est un trimestriel. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans Garden Lab, Sylvie ? Garden Lab, c'est de l'inspiration. On trouve plein d'idées à faire soi-même ou à faire faire par des paysagistes, puisqu'en fait l'objet de Garden Lab, c'est d'être un carnet d'inspiration qui met en avant le savoir-faire des paysagistes, mais qui montre également que dans des tout petits espaces, on peut avoir plein d'idées différentes de création. On est dans l'aménagement, on n'est pas dans le jardinage, on est là d'abord pour parler du jardin plaisir, avant de parler du jardin labeur, du jardin expertise. L'expertise viendra après, une fois qu'on aura le plaisir. Je vais pouvoir à la fois savoir comment occuper l'espace, comment le végétaliser et comment le décorer, c'est ça ? C'est exactement ça. À la lumière de paysagistes qui expliquent un petit peu leur démarche, mais à la lumière aussi d'histoires de jardiniers, de jardiniers urbains, qui racontent un peu leur expérience. Moi j'aime beaucoup ce qui a été présenté avec du noir, le contraste des feuillages. On va pouvoir faire tout ça, c'est assez simple. Ce sont des grimpantes que tu proposes ici. C'est une forme de tutoriel. Au départ, on est parti d'une plante, on est parti des fougères. Là, c'était un reportage. Le premier objet du reportage, c'est le monde des fougères. L'article se termine par des suggestions de mise en scène de fougères. Donc ça, c'est le numéro 3, mais on peut aussi trouver le numéro 1, le numéro 2, toujours en librairie. Voilà, exactement. Vendu exclusivement en librairie. Quelques kiosques que l'on, mais ce n'est pas la généralité. Sur abonnement, puisque c'est un trimestriel, donc ça, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais en fait, l'avantage d'être distribué en librairie, c'est que les numéros 1, donc couleur et matière, ce sont des numéros thématiques à chaque fois. Couleur et matière, structure et forme, et ombre et lumière, cohabitent en librairie. On vous dit que c'est super, très bien, qu'il faut acheter Garden Lab, numéro 3, qu'on peut aussi trouver les anciens numéros. Et puis, bonne chance pour la suite. Et puis, on attend le prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada